Coucou à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le tagine à la viande et aux légumes donc ici j'ai utilisé une viande de veau des pommes de terre des carottes des courgettes des oignons rouges vous pouvez bien sûr utiliser des jaunes des épices donc du poivre du curcuma du colorant alimentaire qui n'est pas obligatoire du sel du gingembre de l'huile d'olive la coriandre et du persil et c'est tout allons-y dans un premier temps on commence par éplucher nos oignons et les laver ensuite on prend notre tagine qu'ils soient en poterie en inox peu importe c'est très bien ça fera l'affaire on y met de l'huile d'olive ensuite on commence à couper finement nos oignons donc on coupe en deux l'oignon puis on coupe en fines lamelles ensuite on les place dans le tagine après avoir passé les oignons dans le tagine on vient y placer la viande donc ici c'est de la viande de veau je répète vous pouvez bien sûr utiliser du poulet mais avec le poulet faudra ajouter un peu de poudre d'ail ou des gousses d'ail simplement donc on va venir mettre les épices dans un premier temps sur la viande on commence par le curcuma on y ajoute ensuite le gingembre le colorant alimentaire c'est le colorant qui va faire la petite couleur jaune qui est pas mal le sel et le poivre et on finit par l'huile d'olive à ce moment là vous pouvez déjà ajouter de la coriandre du persil si vous le souhaitez ensuite à l'aide de vos mains vous pouvez bien évidemment et c'est conseillé de mettre des gants mélanger l'ensemble ensuite on s'occupe des courgettes après les avoir lavés on coupe les extrémités et on va venir éplucher de cette manière là on n'épluche pas totalement on fait ça environ quatre à cinq fois en fonction de votre largeur en fonction de la largeur de la courgette ensuite on va venir découper en deux la courgette puis en trois ensuite on les rinces puis on les met dans un saladier et là on va remettre encore les mêmes épices qu'on a déjà mis sur la viande donc sel poivre curcuma colorant alimentaire et gingembre et on y ajoute un fond d'eau et c'est reparti on mélange ensemble ensuite on s'attaque aux pommes de terre on les épluche on les rinces puis on va les découper en quartier on récupère le saladier qui nous a servi pour les courgettes les courgettes on les a placer sur une assiette et on va venir mettre nos quartiers de pommes de terre à l'intérieur du saladier j'y ajoute un peu de sel et encore un petit peu d'épices les mêmes que tout à l'heure et puis on mélange encore une fois je vous le répète utilisez bien un gant parce que sinon votre main risque d'être coloré en jaune orange c'est pas très esthétique pour la suite mais pour la petite astuce faudra nettoyer vos mains avec du décressant et enfin on s'occupe des carottes après avoir épluché lavé on les coupe en rondelles et puis on les remet dans le même saladier et on peut y ajouter aussi encore des épices ensuite on reprend notre viande on y ajoute du persil et de la coriandre et là on va commencer à placer nos légumes par dessus alors petite précision ici j'ai utilisé de la courgette la pomme de terre de la carotte vous pouvez aussi ajouter des petits pois des haricots verts du navet vraiment tout ce que vous avez dans votre frigo et ça sera très bon donc on essaye un petit peu de les aligner là ici il ya plus de pommes de terre par exemple que de courgettes donc on essaye de faire quelque chose d'un minimum joli et bien sûr je n'ai pas fait ici c'est très bon aussi quand vous ajoutez un petit peu d'olive après avoir placé tous vos légumes il reste un fond d'eau avec des épices on le verre tout simplement au dessus du tagine le voici à partir de ce moment là on va prendre un demi verre d'eau et on va venir verser un petit peu d'eau dans tous les côtés ensuite on le place sur un feu fort 5 à 10 minutes le temps qu'il soit à ébullition sans le couvrir dans un premier temps dès qu'il a été à ébullition et qu'on entend bien les crépitements on le couvre pendant environ une heure et demie à deux heures bien sûr on vérifie toutes les 20 minutes dès lors que vous voyez qu'il manque encore un peu d'eau n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau sur les bords au bout de trente minutes je viens vérifier mes légumes et s'il manque de l'eau comme vous voyez on voit qu'il ya bien encore de l'eau donc pas besoin en rajouter si c'est du poulet ça va très vite la cuisson au bout d'une heure c'est prêt ici c'est de la viande rouge donc on referme au bout d'une heure de cuisson je viens ajouter un petit peu d'eau sur les côtés faites pas comme moi ne renversez pas et puis on referme encore pendant une trentaine de minutes mes légumes sont prêts on regarde bien sûr c'est les pommes de terre les carottes sont prêts à l'aide de la pointe du couteau et puis on recouvre au bout d'une heure quarante de cuisson ma viande est cuite et mes légumes aussi c'est prêt bonne dégustation avec modération bien sûr à bientôt